Les rythmes, on s'y attend un petit peu, parce que déjà il faut que vous vous posiez la question, je crois que les journalistes doivent se poser la question, pourquoi est-ce que la couture qui existe dans notre pays depuis plusieurs années, quand on organise une élection présidentielle, quand on programme un candidat élu et qu'il prenne serment, même si ce n'est pas le vrai vainqueur, c'est ce à quoi on a tous été assisté, et bien on met en place, quelques temps après, quelques jours après, un gouvernement. On en met le premier ministre, le premier ministre qui existait avant les élections d'émission, et on en met le premier ministre. Pourquoi ça n'a pas été le cas cette fois-ci ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette couture n'ait pas été respectée ? Mais la deuxième chose, est-ce qu'on pourrait nous donner à venir en allait pendant tout ce temps, pendant six mois je crois, six ou sept mois, on n'a pas eu de gouvernement. Le même premier ministre était là, après que les résultats à la suite aient été annoncé par les élections, après les élections. Et voilà, le premier ministre dépose sa démission, dont on nomme un premier ministre une dame. Les mêmes personnes, comme si le dodo n'avait pas de compétences, n'avait pas toute compétences pour ce qu'on voit depuis plus de quinze ans. en fait venir une dame. Encore que dans le sérail, certains ont refusé de travailler avec cette dame. Et enfin au gouvernement. Je me souviens que quand j'étais directeur de l'éducation, nous avions mis une formule à chaque fois que l'on fornait un gouvernement identique. On prend les mêmes et on reprend les mêmes. C'est les mêmes qu'on a prises. Je crois qu'il y a cinq ou six personnes qui ont changé dans ce gouvernement. C'est les mêmes qu'on a prises. Les mêmes qui existent toujours. C'est pour ça que l'alternance politique à laquelle les populations togolaises aspirent. Et pour laquelle les partis politiques se battent. Pour laquelle la guerre passait battue. Et qu'elle est arrivée à la matérialiser. Tout le monde n'a plus mort. Cette alternance ne nourrit pas simplement la démocratie. Excusez-moi. Elle permet que l'état ne soit pas scléosé. Qu'on ne fasse pas avec les mêmes personnes. Qu'il y ait un renouvellement à la fois du personnel politique dirigeant. Les populations ont envie de voir de nouvelles têtes. Surtout dans un pays comme le Dogo où il y a des compétences. Et surtout de nouvelles idées. Quand vous prenez les mêmes qui sont scléosés. Qui ne peuvent pas apporter des idées nouvelles. On s'attend à quoi ? Prenez ce gouvernement. De copains et de coquets. De copines et de coquilles. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on entend de ce gouvernement ? Et bien que là. Rien du tout. Moi je me réjouis et je voudrais que nous nous applaudissions. Que aucun parti de l'opposition n'a accepté d'aller dans ce gouvernement. Je pense que vous en connaissez un seul. Est-ce qu'il y a un seul opposant qui est allé dans ce gouvernement ? Aucun. Même les accompagnons de 2010, l'UFC n'est pas dans ce gouvernement. Aucun opposant. Moi je pense que le fait que l'opposition ait refusé d'aller dans ce gouvernement est la preuve qu'il y ait en lui une opposition. Et que les partis qui la constituent peuvent encore se retrouver pour continuer la lutte. Les partis de l'opposition ont refusé, ils ont priorité ce gouvernement. Et c'est la preuve qu'il peut encore se retrouver pour continuer la lutte. Et c'est pour ça que la BRK reste ouverte et travaille pour que l'opposition se rassemble à nouveau. C'est difficile du numéro de nous parler. Parce qu'il y a des différences et parfois même des différences. Mais nous sommes capables de les surmonter. Surtout quand toute l'opposition appelle à preuve qu'elle conqueste ce gouvernement. Et qu'elle refuse de fleurier avec lui. Applaudissements 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 Applaudissements